Oh, réveillez-vous, mes petits anges ! C'est l'heure de vous lever et... Ouf, je suis bien contente que tu l'aies évacuée avant la fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Allons maintenant vous préparer, les bébés ! Allez, les bébés, ça suffit ! Je sais que votre soirée pyjama a été très amusante, mais maintenant il vous faut être sage. Ça va être une matinée difficile ! C'est important de commencer la journée en se sentant frais et dispo ! Tilly ! Les bébés, je suis censée vous laver ! Mais qu'est-ce que tu as mangé ? Il faut vous préparer, les bébés, sinon vous allez rater la fête d'anniversaire ! Qui veut un petit déjeuner sain et délicieux ? Quelqu'un ? Lui ? Tilly ? Cicronel ? Théo ? preterie ? folie Sequence etaches Opiétoilé ! En secours ! Oh non! On dirait que Charlie a vraiment besoin de notre aide cette fois-ci! Vitesse de la lumière activée! Oh, les amis étoilés! C'est quoi cette odeur? Quoi que ce soit, c'est à un niveau dangereusement élevé! On a trouvé le problème! Ils n'ont jamais été aussi ballonnés! Et ils rigolent tellement que je n'arrive pas à les préparer pour la fête d'anniversaire! Il faut creuser ça! Je suis sûre qu'on peut réussir à savoir de quoi ils retournent! Ah non! Moi aussi! Ah ah! C'est peut-être à cause de ces biscuits baies étoilées! Si on en mange trop, on peut avoir des gaz! Oh! Les biscuits! Je me demandais bien où j'avais pu les laisser! Les bébés ont dû en manger hier soir pendant leur soirée pyjama! Tout s'explique! Ne t'inquiète pas, Charlie! Je suis sûre d'avoir ce qu'il faut dans ma valise pour arranger ça! Ah ah! Des biscuits poussières de lune! C'est parfait pour atténuer les gaz intestinaux! Les bébés! Qui veut un biscuit? Merci, les amis étoilés! Maintenant, je dois juste les préparer, sinon on va être en retard! Allons-y! Et faisons en sorte que ce soit amusant! Et voilà! Comme vous êtes élégants! Vous êtes maintenant prêts à partir! Merci, les amis étoilés! À présent, on va peut-être réussir à être à l'heure! Oups! C'est de ma faute! Gordon! C'est l'heure de manger! G... Gordon? Oh oh! On dirait que Gordon ne se sent pas très bien! Il ne veut pas de friandises! Il doit vraiment être malade! Ne vous inquiétez pas, les bébés! Je sais quoi faire! Gordon a juste besoin d'une visite chez le vétérinaire! Wow! Il ne faut pas avoir peur du vétérinaire! C'est juste un docteur spécial, mais pour les animaux! Oups! Je pense qu'on va avoir besoin de plus d'aide! Les amis étoilés, vous entendez? On a besoin d'aide! Ouf! Nous, nous sommes venus aussi vite que possible! Est-ce qu'il ne va pas, Charlie? Les bébés ont mangé une autre de nos paquets de gâteaux célestes? Non, c'est Gordon! Il ne se sent pas bien! Je dois l'amener chez le vétérinaire, mais les bébés sont trop bouleversés! Ah! Les bébés! Il ne faut pas avoir peur du vétérinaire! Il guérit les animaux! Il y a peut-être un moyen de leur montrer! Je sais! Venez les amis étoilés! Faisons venir le vétérinaire à Gordon! Ta-da! Bienvenue chez le vétérinaire! Alors, qui est notre premier patient? Ah oui! Hmm! On dirait que Calinours s'est fait mal au pied! Mon assistant vétérinaire Bella aidera à le bander! Voilà! Maintenant, tu vas bien mieux! Suivant! Oh! Pauvre shoot! Elle a mal à la tête! Mais voici une crème pour ça! Suivant! Ah oui! J'ai déjà vu ça avant! Une nageoire blessée! Donnez-lui ce médicament trois fois par jour! Maintenant, c'est au tour de Gordon! Et je pense que nous avons besoin de faire une radio! Une radio prend une photo de ce qui est à l'intérieur de Gordon! Comme ça, nous pouvons voir ce qui le rend malade! Wow! Tous ces os ont l'air sains et solides! Regardons maintenant dans son ventre! Ah ah! Voilà le problème! On dirait que Gordon a mangé une chaussette! Pas attendant qu'ils se sentent mal! Tout ce dont Gordon a besoin, c'est un peu de médicaments spéciaux! Et cette chaussette sortira en un rien de temps! Comment elle sortira? Dansons! Caca! Oh mon dieu! La chaussette est sortie! Oh! Gordon est maintenant redevenu lui-même! Et je peux probablement jeter la chaussette caca! Merci de nous aider à prendre soin de nos animaux, les amis étoilés! Vive les vétérinaires! Oh! Avec plaisir, Charlie! Caca! Non! Non! Les millions de moulins! Oh! Tout ira bien, Citronnelle! Et si je te faisais un petit câlin, tu te sentirais mieux? Non! Un encas? Non, 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 non! Nince! Pourtant, ça marche d'habitude! Oh! Il y a peut-être quelque chose dans ta valise qui te réconfortera! Une culotte, une culotte, une culotte, une chaussette, une grosse à dents, un doudou, un gobelet... De dos! Oh! Si je comprends bien, Citronnelle, tu veux ton gobelet et ton doudou? Ça va mieux maintenant! Est-ce que tu es prête à te faire de nouveaux amis? Les bébés vont se réveiller de leur sieste d'une minute à l'autre! Bonjour, Lili! Et voici, Tilly! Oui! Et donc, Théo? Eh bien, Citronnelle, j'espère que tu aimes les câlins de groupe! Parce qu'ici, tu vas être gâté! Oh! OK, OK, les bébés! Remettez toutes les belles affaires de Citronnelle dans l'arbre! Théo! Arrête un peu! Ce n'est pas à toi! Hein? Ah! 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 Oh! Non! Lulu! On joue avec les bulles dans le bain, mais pas dans la selle de jeu! Si! Remets ses livres à leur place! Allez! Lulu! Mais c'est une catastrophe! Amis étoilés, j'ai besoin de votre aide! Il semble qu'on va devoir repousser la plage à plus tard, les amis étoilés! Béla est insolente! Peux-tu t'occuper du vaisseau pendant qu'on va voir de quoi il s'agit avec Jolie Lune? Comptez sur moi! Faites vite! Charlie a besoin de vous! Heureusement que vous êtes là! Les bébés sont vraiment intenables! Ils ont sorti toutes les affaires de la valise de la pauvre petite Citronnelle! Laisse-nous faire, Charlie! 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 Les bébés! Ce n'est pas en prenant les affaires des autres que vous allez vous faire des amis! Eh bien, j'ai fait la attention! Allez! Remettons toutes les affaires de Citronnelle dans sa valise! Oui! Symphony! Hihi! 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 Oh ! C'est très gentil, ça, Lulu ! Excellent, les bébés ! Maintenant que cette valise a été remise en ordre, il nous faut la défaire ! Mais cette fois, comme il se doit ! Citronnelle est là pour un petit moment ! Oups ! Kitty ! Voilà, c'est mieux comme ça ! Gentil, chiot ! Kitty ? Hé ! Non, non, non ! Méchante Kitty ! Oh non ! Quel désastre ! Je dois faire quelque chose ! Oh ! Hé ! Non ! Ça suffit maintenant ! Je ne vais pas y arriver ! Oh ! Te revoilà, princesse Ellie ! On commençait à s'inquiéter ! Tu en as mis du temps pour aller boire un verre d'eau ! Pourtant, tu n'es pas partie si longtemps, princesse Ellie ! Mais que s'est-il passé ? Quel sacré désordre pour une si petite princesse ! Ne t'en fais pas, princesse Ellie ! On commet tous des erreurs parfois ! Oh 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 ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Les bébés, ça suffit ! Ça va aller ! Inutile de pleurer ! Hé ! Mais qu'est-ce que c'est ? Tiens donc ! Cette pantoufle a été complètement déchiquetée ! Un instant ! Gordon ? Kitty ? Oh, Princesse Ellie ! Je suis vraiment désolée d'avoir cru que tu étais la responsable de toute cette pagaille ! Je sais que ce n'était pas toi ! C'était Kitty et Gordon, n'est-ce pas ? Ok, les bébés ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette salle de jeu ? Regardez les bébés ! On y est arrivés ! Il nous suffisait juste de travailler en équipe ! Pile-poil, Princesse Ellie ! Juste attendre pour remettre en place le dernier livre ! Kitty ! Gordon ! Ah non ! Pas encore ! Bravo, Lulu ! Je suis vraiment fière de toi ! Et maintenant, je vais te mettre cette superbe couche lavable ! Elle est jolie, non ? Et enfin, notre célèbre gelée d'épinards de la forêt Saint-Ingo ! Sammy ! Quoi que tu fasses, ne fais pas tomber la gelée ! Jiji ! Vite ! Ouf ! Merci Glopixis ! Il s'en est fallu de peu ! Lily ! Il me semble que tu as besoin de ça ! Regardez cette table ! Elle est pleine de nouveaux plats fantastiques à faire goûter aux bébés ! Et n'oubliez pas le meilleur ! La montagne de gelée d'épinards ! Je parie que les bébés ont hâte d'y goûter, pas vrai ? C'est tellement bon ! Miam ! Tu vas adorer ça ! Eh bien voilà, Tilly ! Tu vois, je t'avais bien dit que tu aimes ! Est-ce que ce pain est censé être tout rose ? Les bébés ! Vous pourriez pas manger comme il faut, sans en mettre partout ? Wow ! C'est délicieux ! Allez les bébés ! C'est amusant de goûter de nouvelles choses ! Tu voudras tout manger après l'avoir goûté ! Je te le promets ! Vraiment ? Un tout bas ? Mais tu adores les myrtilles, Théo ! Tiens, goûte-moi un morceau ! Regarde la viande, Théo ! Miam ! Regarde tel qu'une bruyage de fruits rouges tout juste sorti du four avec du beurre de paillettes ! Tiens, Tilly ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je crois qu'on a un peu trop mangé ! Mais on est fiers de vous, les bébés ! Ce n'est pas toujours facile de goûter ce qu'on ne connaît pas, mais vous l'avez fait ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'espère que ça ne veut pas dire que... Eh bien, si ! C'est exactement ça ! Allez, Glophixis ! Si on a réussi à faire goûter de nouveaux plats au bébé, on peut tout faire ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Viens, Gordon. Allons nous promener pour nous dégourdir un peu les jambes après ce bon repas. Gordon? Gordon? C'est bientôt Noël! Et j'ai l'idée parfaite pour nos cartes de Noël cette année. Une photo de famille festive! Wow! Allez, Tilly, ça va être super amusant! Enfilez donc ces... costumes! Vous êtes trop mignons! Maintenant, tout le monde dit... Noël! Non, 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 non! Allez, dites Noël! Oh non! Noël! Théo! Qui a fait caca? Ça ne se mange pas! Gordon, non! Dites Noël! C'est un désastre! On ne va jamais réussir à prendre la photo parfaite! Il nous faut de l'aide! On dirait que Charlie a besoin d'un coup de main! Ami de l'espace, à la rescousse! Ah, c'est ce levier! Je le savais! Les amis de l'espace, vous êtes venus! On doit travailler l'arrivée! Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Charlie? J'aimerais juste créer la carte de Noël parfaite, mais on n'arrive pas à prendre une seule belle photo! Des photos? J'adore prendre des photos! Ça va être fasteuse! On va peut-être avoir besoin de quelques distractions! On m'a appelé? Mode distraction activé! Hé, les bébés! Regardez les jolies bulles de l'espace! Oh, les bébés! Par ici! Par ici! Oh, il faut changer de costume! Il est court! Oh, tu veux essayer, Lulu? Service de distraction par récomandance activée! Allez, les amis! Prenons cette photo parfaite! Tout le monde dit amis de l'espace! Amis de l'espace! Regardez celle-ci! La voilà! C'est la photo parfaite! Tout le monde est très beau! Mais je pense que celle-là nous ressemble plus! Qu'en pensez-vous, les bébés? On n'est peut-être pas parfaits, mais on n'est définitivement pas ennuyeux! Merci, les amis de l'espace! Mission accomplie! A plus, les bébés! Je vais à mon cours de danse! Soyez sages! D'accord? Tout ira bien! Ne t'inquiète pas, Charlie! A plus, les bébés! A plus, les Glopixis! Au revoir! Au revoir! C'est la fête! C'est ça, les bébés! Déchaînez-vous! On est peut-être petits, mais on sait danser pour faire la meilleure fête du patelin! Il vous faut nous accompagner, les bébés tapés dans vos mains! Déhanchez-vous! Déhanchez-vous! Déhanchez! 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 Oh-oh! Gigi, j'ai rétrécis les bébés! Qu'est-ce qu'on a fait? Charlie sera bientôt de retour de son cours de danse classique! Pas de panique! Nous allons leur rendre leur taille normale tout de suite! Euh... Dès que nous les aurons retrouvés! Les bébés! Les bébés! Pardon! Les bébés! Ils doivent d'y mettre quelque part! C'est une catastrophe! Charlie sera là d'un instant à l'autre! Les bébés! Les bébés! Les Pixies! C'est la panique! On a peut-être besoin d'un nouveau plat! Tu as raison! Mais quoi? Tu n'as aucune bonne idée! Quelqu'un? Au secours! Pas maintenant, Gordon! On doit trouver les bébés! Je crois que Gordon sait où ils sont! Gordon essayait de nous le dire pendant tout ce temps! Gentil chien! Coucou les bébés! Je suis rentrée! Il faut arranger ça! Vite! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Euh... Rien du tout! On a juste un peu dansé! Pas vrai, les bébés? Ha! 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 Charlie! Nous avons besoin de votre aide! Ha! Je suis désolée, les bébés. Laissez-moi nettoyer ça. Eh bien, quelle arrivée! Attendez, les Gloupixis. Vous avez bien dit que vous aviez besoin de notre aide. Oh, coucou! C'est qui, ce bout de chou? Je te présente, Princesse Ellie. Et c'est pour elle que nous avons besoin de ton aide. Exactement. Ellie vit aussi dans la forêt scintillante. Et la nuit dernière, il y a eu une grosse tempête. Il y a des branches partout. Tout est sans dessus-dessous. On a appris qu'elle pourrait jouer ici avec toi, les bébés, pendant qu'on aide à nettoyer. Bien sûr! Qu'en pensez-vous, les bébés? Ça serait amusant, non? Viens, Princesse Ellie. Tiens, les affaires de Princesse Ellie. C'est juste son sac avec sa tasse et son assiette spéciale. Merci, Charlie. On revient le plus tôt possible. Viens, Ellie. Allons jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, les bébés! Quel beau dessin! Sous-titrage Société Radio-Canada Les bébés, c'est l'heure du goûter! Attends! Oh non! Ellie, tu t'es cogné la tête? Viens me faire un câlin. Une petite pixie m'a dit que quelqu'un adorait les fraises. Une pour Tilly. Voilà pour toi, Lulu. Ne t'inquiète pas, Théo. Je ne t'ai pas oubliée. Tilly, ne t'inquiète pas. Je vais la retrouver. Ah-ha! Je l'ai! Et voilà, Tilly. Ok, ok. Tu prends celle-ci et j'en donnerai aussi une autre à Ellie. C'est si gentil de ta part de vouloir partager, Tilly. J'imagine que je l'ai méritée. Tilly, on ne jette pas la nourriture. Ellie s'est bien amusée aujourd'hui. C'est l'heure de rentrer, Ellie. Je suis hâte! Oui! Ne pleure pas, princesse Ellie. Tu pourras toujours revenir jouer une autre fois. Allez, va dire au revoir au bébé. Est-ce qu'Elie vient juste de grandir? Des bonbons ou un sort. Wow! Super masque! Regardez les bébés. Ne vous inquiétez pas, les bébés. C'est que nous. Regardez, c'est Samy Shimmer, Sienna Sparkle et Gigi Glimmer. Et là, qui est-ce? C'est princesse Ellie! Et maintenant, c'est l'heure des costumes! Youhou! C'est parti! Oh non, ça va, Princesse Ellie ? Oh, ça a dû être douloureux Je suis là, Théo Tout va bien, bonhomme Oh, Lulu, tu veux un gros câlin ? Allez, les bébés Ne nous disputons pas pour les costumes On peut les porter chacun son tour Et comme Princesse Ellie est notre invitée Elle peut être la première à porter le titi Joli ! Ah ! Oh ! Oh ! C'est parti ! Ah ! Ok ! Qui est prêt pour... Des bonbons ou un sort ? Prêt ? Regardez ça, les bébés ! C'est gentil ! Mais je n'ai pas encore besoin de la station médicale, Lulu ! Si on ne réussit pas du premier coup, il faudrait essayer, n'est-ce pas ? C'était au ballon d'aller dans le but, pas à moi ! Merci, Tilly ! Je crois que j'ai compris maintenant ! Ça suffit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, Samy, maintenant tu dois rester tranquille et laisser ton aile guérir, d'accord ? Je te l'ai dit, je vais bien ! Sienna ? Gigi ? Ça va ? Je rêve où c'était Tilly ! Je ne sais pas ! Je n'entends rien ! Ses pleurs étaient bien ceux de Tilly ? Nous devrions y aller ! Samy, t'en aille ! Tu dois te reposer, Samy ! Laisse-moi faire ! Fleurama ! Charlie ? Charlie ? Tu nous entends ? Gigi ? C'est toi ? Doucement, Charlie ! Nous devons vérifier que tu n'es pas blessée, Docteur Lulu ! Oh non ! Samy, qu'est-ce que tu as ? Oh, ce n'est rien ! Je me suis juste blessée à l'aile tout à l'heure et elle me fait encore un peu mal ! Oh, merci, Lulu ! Je me sens bien mieux ! Vas-y, Charlie ! Ici, tu n'y arrives pas du premier coup ! Continue d'essayer ! Ça mérite bien un... Calopé ! Calopé ! Félicitations, Lulu ! Pour ta première petite dent ! Faisons une petite fête juste pour te dire... Oups ! Qu'est-ce qui ne va pas, Lulu ? Tu n'es pas ravie d'avoir ta première dent ! Tu crois savoir comment te mettre dans l'ambiance de cette fête ? Et si je te faisais des kili kili ? Hé ! Lulu, ça fait mal ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Lulu, si tu te plaies, dis-moi si tu ne vas pas ! Ce n'est rien ! Tout va bien ! Ouh ! Ouh ! Clopixi, d'un secours ! Rien de tel qu'une journée au spa pour me détendre ! Je suis d'accord, Gigi ! Sammy, où est-ce que c'est ton masque partiel ? Oh ! Je ne l'ai pas trouvé ! Mais celui-là me va comme un charme, non ? Glopixi, d'un secours ! Glopixi, notre journée spa est finie ! On dirait que Charlie a besoin de nous ! Et qu'elle a de gros problèmes ! Oh ! Je crois qu'il y a un insecte dans mon masque ! Charlie ! Que se passe-t-il ? Vous jouez à cache-cache ? Vous n'êtes pas très bien cachés ! C'est Lulu ! Elle a une nouvelle dent et n'arrête pas de tout mordre ! Oups ! Peut-être que sa dent lui fait mal ? Et que ça la rende de mauvaise humeur ? Peut-être, mais impossible de rapprocher assez ! Regardez ! C'est sérieux ! Lulu risque de devoir aller faire un tour chez le dentiste ! Oh ! Lulu ! N'aie pas peur du dentiste ! C'est juste pour prendre soin de tes dents ! Oui ! Tiens ! On va te montrer ! Pas de problème ! Est-ce que quelqu'un d'autre veut jouer au dentiste ? Ouah ! Ouah ! Eh bien, ça fait beaucoup de dents ! Et beaucoup d'oignons ! Ouvrons la bouche, Eddie ! Ah ! Ah ! Tout est en or, Tilly ! Ah ! Tu peux t'arrêter maintenant ! C'est parti ! Oh ! Je vois quelque chose dans le pot ! Oh... Merci, Théo ! J'ai... Euh... J'ai... Désolé, mais c'est tellement confortable ! La laine de chien! Es-tu prête pour ton examen dentaire, Lulu? Pas étonnant que tu sois de mauvaise humeur! On dirait bien que tu as deux nouvelles dents! Ne t'inquiète pas! J'ai exactement ce qu'il faut pour t'aider! T'as vu ce qu'il y a de mieux quand on a d'une nouvelle dent? La paix des dents te rend visite! Tu auras besoin de ça pour prendre soin de ces merveilleuses nouvelles dents! Et ça, c'est pour avoir été une si courageuse petite patiente! Merci de votre aide, les Pixies! Je ne sais pas ce que j'ai peur et sans vous! Pas de soucis! Je crois que quelqu'un d'autre aurait besoin d'une bonne brosse à dents! Gordon, reviens ici! Lulu, tu te souviens que c'est dehors qu'on joue au ballon et pas dedans! Tilly, tes mains sont toutes sales! Viens, on va les laver! Tilly, tes mains sont toutes les mains! Tilly, tes mains sont toutes les mains! C'est dégoûtant de mettre ses doigts dans son nez! Prends un mouchoir, s'il te plaît! Tilly, regarde ce désordre! Lulu, attention! Oh, ça va! T'es ouverte! C'est répugnant! Je reviens, je vais chercher le reste de votre déjeuner, les bébés! Ça, c'est une coiffure qui mousse! Vous ne trouvez pas? Non, les bébés! J'ai dit votre déjeuner! Pas de rote de nez! Ouah, c'est énorme! C'est dégoûtant! Ça suffit, les bébés! Nous devons remédier à ces mauvaises habitudes! J'adore! Oh, Pixis! Au secours! On dirait que Charlie a besoin de notre aide! Mais on ne peut pas y aller comme ça! Laisse-moi faire! Venez, Glopixis! Déployons nos ailes! Oh! Heureusement que vous êtes là, Glopixis! Ces bébés jouent au ballon à l'intérieur! Ne lavent pas leurs mains sales et se purent le nez! J'ai tout essayé pour qu'ils arrêtent! Ne t'inquiète pas, Charlie! Nous savons exactement comment aider les bébés à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes! Oui! Il y a tout! Enfin, j'ai pas fini! Eh... J'ai pas Bravo les bébés! Aujourd'hui vous avez bien travaillé sur vos mauvaises habitudes! Ça mérite bien! Une journée de pas! Tu as fait de gros efforts aujourd'hui, Tilly! Je suis très fière de toi! Les doigts dans le nez, c'est terminé, Théo! Et à l'avenir, tu joueras au ballon dehors, n'est-ce pas, Lélu? Oui, plus de mauvaises habitudes dans cette salle de jeu! Enfin, presque plus de mauvaises habitudes! Hé, les bébés! Qui est prêt à faire la fête? Oh, il ne faut pas avoir peur de ce vieux truc! C'est juste une décoration! Vous voyez? Samy, tu penses qu'on a peut-être apporté trop d'affaires pour la fête? Bien sûr que non! Il faut mettre le paquet pour Dia de los Muertos! N'oublie pas les bonbons! Waouh, Sienna Sparkle! C'est le plus gros crâne en sucre que j'ai jamais vu! Les Glopixtes! Celui-ci est bien trop gros à manger! Il va vous rendre malade! Oh, tu as raison! Mais il sera parfait pour la fête! Allez, on ferait mieux de finir de décorer avant que Charlie ne rentre! Ensuite, on pourra jouer! Allez, les Pixies! Au travail! Je te vois partie! Tu veux une couronne de fleurs pour la fête, hein? Suivez-moi, Signore-tta! Oh! Ces Kirland ont l'air super festives! Bon travail, Tilly! Bon travail, Tilly! Waouh! Comment c'est tombé jusqu'ici? Oh mon Dieu! Regardez-leur! Charlie sera de retour d'une minute à l'autre! Et il y a encore tant d'affaires! Allez, les Glopixtes! Si nous travaillons ensemble, nous pouvons y arriver! Parmi les ailes, est-ce qu'elle va prononcer ses premiers mots? As-tu besoin de changer ta couche? Oh! C'était des gaz! Je suis rentrée Wow! Les décorations sont magnifiques Oui! Les bébés nous ont aidés à tout préparer Alors, vous méritez clairement une récompense Je vous ai ramené des crânes en sucre Qu'est-ce qui ne bat pas, les bébés? Vous n'en voulez pas? Oh-oh! Glopixis! Au sucre! Super travail, les Pixis! Maintenant, on peut jouer! On va peut-être remettre les jeux à l'année prochaine Au moins, nous s'élabrons ensemble C'est le plus important Qui veut un délicieux pan de muerto? Bonjour! Vous allez apprendre une leçon des plus importantes L'alphabet! C'est super, non? Ça va vous plaire! Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de mot commençant par... Un petit indice Essayez de deviner D'après toi, Lulu, c'est P comme... Lulu! Non, 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 les bébés! Allons, soyez plus attentifs C'est important Allez, P comme... Ce n'est pas vraiment ça, Tilly Mais bien essayez Ça commence par un... Ah! Les bébés! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'apprendrez jamais l'alphabet Si vous vous disputez tout le temps Vous n'allez jamais rien apprendre Glopixis, au secours! J'adore me retrouver plongée dans un bon livre Oh, moi aussi! Pareil pour moi! Gigi! Ça va? Oh, j'ai perdu ma page! Glopixis, au secours! Charlie a besoin de nous Venez, Glopixis! Attends! Attends! Oh, Glopixis! Quel soulagement! Il est très important que les bébés apprennent l'alphabet Mais ils n'arrêtent pas de se disputer On dirait bien que ces bébés ont d'autres Leçons importantes à apprendre Ce ne sont pas des manières de se comporter Vous devez être gentils entre vous Et écoutez Il n'accorde rien de tout Il nous faut une idée Peut-être qu'ils ont juste besoin D'une méthode simple pour se souvenir Ah, j'ai une idée! Un alphabet pour l'humanité! Oh, j'adore ce livre! P comme pardon Ce qui veut dire oublier vos chagrins Ressentez plutôt l'amour en vous Et vous irez bien Je crois que ça marche! Parfois, même les meilleurs amis peuvent se disputer Mais en général, c'est mieux de se pardonner et d'oublier J'ai comme gentillesse Ce qui veut dire être prévenant et attentionné La générosité et le sens du partage peuvent éliminer toute votre journée Oh, c'est bien d'être gentil! Et en plus, on se sent bien! R comme respect C'est-à-dire être gentil dans tout ce qu'on fait Prendre soin les uns des autres Et aussi du monde entier Allez les bébés! On va nettoyer un peu! P comme pardon G comme gentillesse Je peux aider R comme respect Maintenant, allons dehors! P comme pardon G comme gentillesse R comme respect P comme pardon G comme gentillesse R comme respect Et maintenant, c'est l'heure de dire au revoir Il nous reste juste une lettre à apprendre aujourd'hui U comme union Ça veut dire qu'on est une famille de cœurs Et tous ensemble, on peut créer un monde meilleur Oh, j'adore! Je pense que les bébés sont enfin prêts à apprendre leur alphabet Qu'en dites-vous, les bébés? Je crois bien qu'ils ont appris plusieurs leçons importantes aujourd'hui Merci, groupixies On a réussi, les bébés! Regardez notre jolie cabane de gno... Oh non! Non! Pas encore! Non, 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 non! Ce n'est pas grave, Tilly Allez, les bébés! Re-commençons! C'est parfait, les bébés! L'opération surprendre le Père Noël peut commencer! Cette année, c'est sûr, nous aurons une photo du Père Noël en train de déposer les cadeaux Regardez ça, les bébés! Tilly a pensé à tout! On peut prendre des photos du Père Noël sous tous les angles Il ne nous échappera pas cette fois-ci! Oh non! Théo, tu es tout tremblant! J'espère que tu ne couvres rien! Surtout la veille de Noël! Ne t'inquiète pas, nous allons te soigner en un rien de temps! Oh non! Théo, tu as de la fièvre! J'espère vraiment que tu n'as pas... La grippe! Oh non! Lulu, toi aussi tu as de la fièvre! Tiens, une bonne soupe pour t'aider à aller mieux Tu en as assez mangé pour le moment Voilà! Bien au chaud, dans ton cocon Tout le monde se repose maintenant Je vais rester debout et prendre le Père Noël en photo Au moins, moi je ne suis pas malade Atchou! Je suis malade! Ne vous inquiétez pas, les bébés Quoi qu'il arrive, je ne m'endormirai pas L'appareil photo est juste... Sous-titrage ST' 501 Non, on s'est endormis ! Je me demande si on a raté le Père Noël. Il est venu ! Il est venu ! Le Père Noël est passé ! Je suis désolée de ne pas avoir pu prendre en photo le Père Noël pour vous, les bébés. Il faudra qu'on réessaye à Noël prochain. Mes bébés, regardez ! Père Noël 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 ! Sous-titrage ST' 501